Où est le musée ? Je suis désolé, je ne sais pas. C'est Jacqui, c'est Jacqui, apprenez le français avec Jacqui. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi, and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi ? Aujourd'hui, nous allons parler de quatre phrases très utiles que vous pouvez utiliser quand vous voyagez dans des pays francophones. Today, we're going to talk about four sentences that are really useful to use when you're traveling to countries where they speak French, or when you're talking to someone who speaks French. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Allons-y. Je suis désolé. Répétez. Je suis désolé. Je suis désolé. Ou, vous pouvez aussi dire, désolé. Répétez. Désolé. Three syllables. Désolé. 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 Très bien. This is a really useful sentence because you can use it for lots of different things, right ? You bump into someone, désolé. You don't know something, désolé. You don't understand something, désolé. You can use it for all types of situations, okay ? So, it's really useful. Désolé. Très bien. Okay, une autre phrase. Je ne sais pas. Répétez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où est le Louvre ? Je ne sais pas. Où est la Maison Blanche ? Je ne sais pas. Où est le Mont Blanc ? Je ne sais pas. Désolé. Très bien. So, if you don't know anything, you can just say, je ne sais pas. It's pretty useful. It's pretty practical. So, in all cases, just say, je ne sais pas. Or, désolé. Je ne sais pas. D'accord ? Très bien. Okay. Une autre phrase. C'est, je ne comprends pas. Répétez. Je ne comprends pas. Encore. Je ne comprends pas. So, if you don't understand something, you can just say, je ne comprends pas. Ah, this sentence is going to be very useful. Because, as we know, learning a language and speaking it or listening to it, especially from native speakers, are very, very different things. And so, it's totally okay to not understand what somebody is saying. It's just important for you to communicate it with them. So, if you don't understand something, just say, je ne comprends pas. Or, if you want to be extra polite, désolé. Je ne comprends pas. D'accord ? D'accord ? Très bien. And last but not least, je ne parle pas français. Répétez. Je ne parle pas français. Répétez. Je ne parle pas français. So, for those of you out there who encounter francophone, they're speaking to you in French and you have no idea what they're saying, you could just be like, stop. Or, again, désolé. Je ne parle pas français. And the next thing you can do is then ask them if they speak your language. So, if you speak English, you could say, parlez-vous anglais, for example? Or whatever language you may speak. Parlez-vous chinois? Parlez-vous japonais? Parlez-vous koreen? Etc, etc, right? Parlez-vous wolof? So, remember, if you don't understand French, that's totally fine. Just say, je ne parle pas français. Très bien. Let's go through the four expressions again. Numéro un. Je suis désolé. Ou, désolé. Numéro deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Numéro trois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Numéro quatre. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Très bien. Et maintenant, vous pouvez voyager dans n'importe quel pays francophone. And now you can travel to any francophone country and be okay. Yes, you can. Just use these sentences to communicate. Don't forget to like, comment below. Which sentence do you like? Which one do you prefer? And if you want to know any other expressions or sentences or phrases to speak with native speakers, please, 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 please let me know below. So, if you'd like to learn anything in general, just feel free to let me know. S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de me dire ci-dessous quelle est votre phrase préférée de ces quatre phrases. Et si vous voulez apprendre quelque chose de particulier, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire ici. Et de partager la vidéo avec tous vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, C'est Jackie. Don't forget to share this with all your friends and family. And most importantly, to subscribe to my channel for more French lessons. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.